Je m'appelle Valéry Vallette, je suis artisan boulanger et pâtissier aux 51 rues de la République à Saint-Georges-de-Didonne. On est arrivés ici donc en 2016. Auparavant j'ai eu d'autres entreprises, notamment une à Rochefort-sur-Mer, une à Bergerac et un peu de grande distribution entre les deux pendant huit ans. Et Saint-Georges-de-Didonne, un coup de cœur pour l'emplacement, pour la vie à côté de la mer. On a fait donc l'achat en 2016. En 2017, 90 000 euros d'investissement dans le matériel, principalement en boulangerie. Seconde étape, on a créé un labo de pâtisserie. On s'est engagé sur 150 000 euros de travaux supplémentaires. Et 2019 va être encore un budget de 180 000 euros de travaux. On refait tout le magasin pour le personnel et pour la clientèle et surtout un visu sur les produits beaucoup plus attrayants. Depuis 2016, ça a été très vite. On a démarré à trois. Mon épouse, un boulanger et moi-même. Vite, ça fait qu'on embauche un second boulanger et puis un troisième boulanger. Et après, on a pris aussi un apprenti en plus, un pâtissier et trois vendeuses aujourd'hui. Donc, on est onze. On monte à 16 en été, avec la saison. C'est une très belle affaire, donc on va continuer à la faire progresser et continuer à l'embellir. Ce qui fait la réussite de notre boulangerie, c'est notre pain, notre pain et notre fer de lance, le pain aux algues, le diamant de Saint-Georges, spécialité à la noisette et à la meringue, la brioche aussi. On fait pas mal de brioches. On a des brioches un peu avec plusieurs textures. Et on va aussi développer des vraies glaces artisanales sur Saint-Georges, le chocolat et remonter en gamme aussi en pâtisserie et continuer toujours à développer le pain comme on sait le faire. Au départ, je voulais être maçon, mais il faisait trop froid. Donc, j'ai essayé la boulangerie. On est au chaud et on mange. Et puis, la boulangerie est devenue une passion. Et on est des créateurs de bonheur. On amène du plaisir aux gens. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Quand c'est bon, les gens vous le disent. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer. Amener des produits qui soient bons et que les clients, le lendemain, vous disent voilà ce qu'on a acheté, c'était bon. Là, ça nous a fait envie. C'est le moteur qui me fait avancer et qui fait avancer aussi l'équipe parce que je le partage. Et je trouve que c'est important parce que c'est pas que moi. On est une équipe. Et ça, travailler avec cette équipe-là et qui a envie. Ce qui sait me suivre aujourd'hui, qu'on comprit que si on était exigeant avec soi-même et qu'on apportait de la qualité de produit, on avait les récompenses derrière. Et ça, ça n'a pas de prix. Sous-titrage ST' 501